... Mayotte est un petit archipel situé au sud de l'archipel des Comores, à l'entrée nord du canal du Mozambique, au nord-ouest de Madagascar. Le caractère stratégique de Mayotte et de l'archipel des Comores s'affirme dès le XVe siècle. La route maritime des Indes passe par le canal du Mozambique, qui devient un espace de rivalité entre puissances européennes. Présente à Madagascar depuis le XVIIe siècle, la France prend possession de Mayotte, qui passe sous protectorat, à compter de 1841. Elle est cédée à la France par le sultan Adrien Soghi. En 1886, c'est tout l'archipel des Comores qui passe sous domination française. En 1946, Mayotte et les Comores deviennent un territoire d'outre-mer. Face aux revendications et désaccords planant sur la question de l'indépendance, un référendum est organisé en décembre 1974. L'archipel vote dans l'ensemble l'indépendance à 94,5%. Mais les habitants de Mayotte choisissent, à 63,8%, de rester rattachés à la France. Les Comores prennent leur indépendance en 1975, tandis que Mayotte reste un territoire d'outre-mer français, après un nouveau vote en 1976. Cette scission de l'archipel est condamnée par 102 États à l'ONU. L'État des Comores continue depuis de revendiquer sa souveraineté sur l'île. En 2011, par référendum, Mayotte devient le 101e département français. Le rattachement de Mayotte à la métropole ne permet pas de combler les différences de niveau de vie qui persistent. Mayotte est de loin le département français le plus pauvre. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les pénuries, crises sociales et épisodes de violence, conséquences de cette situation, s'y multiplient. L'île reste malgré tout plus développée que les États environnants, ce qui la rend attractive pour les migrants fuyant la misère des très proches Comores, l'un des États les plus pauvres au monde, ou d'Afrique de l'Est. Mayotte connaît ainsi une situation de tension migratoire et démographique. Mayotte, les îles Éparses, la Réunion et les nombreux autres territoires français en Indo-Pacifique participent de la puissance maritime de la France, qui peut ainsi revendiquer le deuxième espace maritime au monde. La France apparaît comme un État qui compte dans cet espace stratégique et, singulièrement, dans l'océan Indien, où s'affirment des acteurs tels que la Chine ou l'Inde qui y concurrencent les puissances occidentales. Le canal du Mozambique est une route marchande majeure qui connaît un renouveau avec le développement des ports d'Afrique orientale et australe et la découverte d'hydrocarbures dans la région. Par ailleurs, la présence française à Mayotte permet à Paris de conforter ses positions alors qu'elle voit sa souveraineté contestée par Madagascar, Maurice et les Comores sur les îles Éparses. L'espace maritime de ces îlots inhabités pourrait s'avérer riche en hydrocarbures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada